Nouvelle chroniqueuse, une nouvelle chronique esthétique avec Stéphanie Proteau, bienvenue à bord. Oui, bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va bien, deux Stéphanie ensemble, on va bien s'entendre, c'est bien parti. Donc ce matin, tu nous parles du blanchiment des dents en salon esthétique. Oui. Parce qu'il y a une différence entre un blanchiment de dents qu'on se fait chez nous, avec des petits strips, des petits cossins, que ça marche à moitié, ou la version en salon. Oui. Donc, si tu peux nous, je te laisse procéder. Mais dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des procédures qui se font en salon, vraiment des résultats qu'on peut obtenir, et aussi des restrictions à suivre pour avoir le résultat optimal. OK. Fait que tout d'abord, dans le fond, le procédé qui se fait en salon, c'est le péroxyde. Ça va être vraiment un péroxyde qu'on va appliquer sur les dents. C'est un gel. C'est vraiment un gel. Parfait. Ça reste quand même assez compact sur la dent. Puis après, on va aller mettre une lumière LED bleue, froide. D'accord. Qu'est-ce que ça va faire, dans le fond, la lumière bleue? Oui, c'est ça. Parce que souvent, on voit ça. Oui. On voit un petit machin, puis on ne comprend pas trop comment ça marche. C'est ça. Puis les lumières professionnelles, c'est quand même assez gros en salon. Bien oui. Ça fait que ça va vraiment aller activer ton péroxyde qui va rentrer dans les mailles, puis il va aller décomposer les taches. C'est ça qui va avoir l'effet de blancheur. OK. Donc, on n'endommage pas là-dedans. Ça ne va pas à l'intérieur faire un procédé. Ça fait juste enlever les taches qui sont en surface, un petit peu en dessous. C'est ça. C'est pas dangereux, mais il ne faut pas en abuser. D'accord. Je te dirais que c'est soit un entretien au six mois, un 20 minutes, ou on a un entretien complet, le gros planchement. En fait, les taches, comment ça fonctionne, c'est des 20 minutes, des blocs de 20 minutes. D'accord. On met le péroxyde, on met 20 minutes en dessous de la lumière. Tu fais ça chez soi? Non, en salon. En salon. D'accord. On va rincer, puis on peut refaire le procédé jusqu'à trois fois. D'accord. Fait qu'à toutes les 20 minutes, on va aller voir l'effet, puis on ne dépasse pas vraiment une heure. Ok. Parce que là, ça pourrait rendre les gencives sensibles. Parce que quand même, c'est du péroxyde. C'est ça. On s'entend que c'est une oxydation qui se passe. C'est ça. Il n'y a pas de contact qui se fait avec les gencives, tout ça. Ok. Donc c'est bien sûr. On met un protecteur aussi sur les gencives. Fait qu'il n'y a pas de danger. D'accord. Puis les résultats, on parle de trois sessions de 20 minutes, jusqu'à trois sessions de 20 minutes pour un premier temps. Par la suite, il y a des traitements qu'on refait un petit peu plus tard dans le temps. C'est espacé de combien de temps environ? On peut aller faire un entretien à tous les six mois. D'accord. Seulement un petit 20 minutes ou même des fois attendre un an. Tout ce qui va dépendre pour les résultats. Il y a certaines personnes qui vont avoir un deux nuances, jusqu'à sept nuances de différentes. Oui. Veuillez nous montrer ça exactement. Ah bien oui. Parce que tout dépend, j'imagine, de où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on s'en va. Bien, c'est ça. Si on a déjà une teinte assez blanche, il n'y aura pas si elle s'appelle un deux ou trois niveaux. Mais j'ai déjà vu du monde qui s'endait des animaux à peu près ici et qui vont quand même assez blanc. Ça, on parle aussi grosso modo, on ne juge personne, mais c'est quelqu'un qui fume quand même pas mal de cigarettes, pas mal de potes. Ça fait son effet. Avec un rajout de café, on est rendu là. Aussi à l'âge. On est rendu là. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'hérédité. Le facteur numéro un de la couleur de la dent, ça va être l'hérédité. C'est comme la couleur de notre peau, de nos cheveux, de nos yeux. Certaines personnes vont naître avec les dents plus jaunes et là, ça va être plus blanc. Ça fait que ça, c'est vraiment un facteur qu'on n'a vraiment pas pouvoir. Puis les autres, comme on parlait, ça va être vraiment les habitudes alimentaires, le café, le vin, la cigarette, les boissons colorées. C'est vraiment ça qui va faire la teinte jaune. Il y a beaucoup de mes copines qui se sont fait faire des blanchements dedans. Puis après ça, quand on fait un petit vin de fromage, on va y aller avec du vin blanc. C'est-tu vrai que le vin rouge, ça gâche la job ou pas vraiment? Le vin blanc, le vin rouge, ça tache les dents. Le vin blanc aussi? Oui, le vin blanc aussi. Bon, ça tient de fumer. Ok. Et puis, on parle d'environ combien pour un traitement? Exemple, on prend qu'il y a une personne dans la quarantaine, cinquantaine qui a fumé. Il faudrait se redonner une petite aire de jeunesse parce qu'on s'entend que des belles dents blanches, ça donne un petit peu de jeunesse. Il n'y a rien comme un beau sourire pour égayer un beau visage. Donc, on peut s'attendre à quoi environ comme range de prix? Je dirais que c'est environ entre 80 et 150 $. Tout dépendant. Tout dépendant. C'est ça, tout traitement. Si on a besoin d'un seulement 40 minutes ou si on a vraiment besoin d'une bonne heure. D'accord. Tout dépendant. Mais c'est vraiment dans cette range-là. Ok. Et puis, est-ce qu'il y a des contre-indications? Tantôt, tu disais qu'il faut faire attention. Donc, quand on fait attention, c'est qu'il y a des contre-indications pour l'abus. C'est ça. Parlons un petit peu de ça. Mettons qu'on prend quelqu'un qui décide, bien écoute, je pars des dents brines, je veux des dents blanches demain. On lui donne une go. Ça ne serait pas recommandé. Pourquoi? Bien, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir fait un nettoyage chez ton dentiste dans les doses derrière moi. D'accord. Pour enlever le tarte et la plaque parce que ça ne se blanche pas, puis que ça va vraiment aller absorber les colorants, le tarte et la plaque. Oh! Puis, il faut vraiment s'assurer qu'on n'a pas de maladies buccodentaires, pas de caries, pas de déchaussement de gencives. Et ça, c'est important. Si vous ne le dites pas à votre technicienne en blanchement dentaire, puis que vous avez une carie, puis que le pyroxyde s'infile dans votre carie, ça va aller atteindre vos nerfs. Donc, ça va faire mal. Ça va faire mal. OK. Donc, c'est vraiment à vous de vous assurer que vous n'avez pas de maladies buccodentaires, que tout est beau, puis il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun danger non plus. OK. Et puis, est-ce que c'est comparable ou est-ce la même chose que le traitement chez le dentiste? Parce que là, on va chez le dentiste, on se fait détartrer. C'est quoi qui serait l'avantage de venir te voir plutôt que de venir voir un dentiste rationnel? Chez le dentiste, je l'avais déjà fait, puis le cou était exorbitant. Donc, ça, ça m'a comme refroidi un petit peu. C'est ça, parce qu'on s'entend que c'est cinq fois moins cher. Je pense que ça vire au 500 $ un blâchement chez le dentiste. Par traitement, exactement. C'est ça, par traitement. Là, on peut l'avoir pour à peu près 100 $. Wow. Dans le fond, la différence, c'est que les produits sont un peu moins forts, mais c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort pour faire la job. C'est quand même un 10 % de péroxyde. Oui. Quand même. Donc, c'est vraiment ce qu'il va avoir chez le dentiste. C'est avoir un suivi, le nettoyage, tout ça. La différence, je te dirais que si tu es quelqu'un qui prend soin de sa bouche, puis qui sait qu'il n'y a pas de problème, tu peux aller chez un esthétien. Ça va le faire. Ça va le faire pareil, comme chez le dentiste. Par contre, si le dentiste a fait 6 ans qu'il appelle chez vous, puis tu dis, je te rappelle la semaine prochaine, puis tu ne le rappelles jamais, on irait peut-être faire un petit tôt chez le dentiste avant, histoire de s'assurer que tout est beau. Oui. Ça, c'est sûr. C'est obligatoire. Aussi les femmes enceintes qui allaient. Oui. Ça, c'est une autre question. Exemple. J'imagine que ce n'est peut-être pas un traitement qu'on va faire chez les enfants, mais il y a beaucoup d'adolescents qui, écoute, l'apparence, c'est important, puis on veut se maintenir. Est-ce qu'une norme... Il ne faut pas avoir au moins 18 ans. D'accord. Et ça, pourquoi ce n'est pas quelque chose contre le consentement des parents ou des choses comme ça, ce n'est pas à cause de ça, c'est que la dent commence sa maturité vraiment à 18 ans. OK. Avant ça aussi, on voit des jeunes enfants avec les dents quand même assez jaunes. Oui. Quand ils vieillissent, la dent blanchit. Oh! OK. Oui. Ça fait que c'est vraiment attendre que la maturité de la dent, c'est vraiment plus vers l'âge de 18 ans. D'accord. Ça fait qu'avant ça, il ne faudrait pas y toucher. OK. Et puis, comme service, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'autre dans les prochaines chroniques? Oui. Parce que là, c'est ta première. Oui. Il y a d'autres chroniques qui s'en viennent. Tu nous parles d'esthétique. Là, on commence avec les dents. Santé buccodentaire. Super intéressant et important. Et on voit que tu l'appliques bien aussi. Oui. Regardez-moi cette belle paire de dents. Donc, mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines chroniques? Sûrement le micro-naitling. C'est une nouvelle technique. C'est vraiment populaire en Europe et aux États-Unis et ça vient d'arriver au Canada il y a à peu près 3 à 5 ans. D'accord. Ça fait que c'est vraiment un beau soin de peau à donner. Ça enlève les cicatrices d'acné, toutes les rides, les rides du Jules. C'est vraiment bon. À la maison, messieurs, dames, si vous voulez rester beaux et jeunes, suivez Stéphanie Proto. Oui. Donc, on se revoit dans deux semaines, Stéphanie. Mais oui. Merci. En bonne boulasse, ça a super bien été. Oui. Bienvenue sur le choc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.